Sur ces images amateurs, des affrontements musclés entre les forces de l'ordre et des membres du collectif Moon Guadeloupe. Le mouvement citoyen s'était fixé pour objectif de remettre un courrier au Premier ministre lors de sa visite sur l'archipel. Le résultat va aller à l'encontre de leurs attentes. Ce mardi matin, quatre membres du collectif Moon Guadeloupe sont toujours en garde à vue prolongée pour certains. A l'extérieur, un rassemblement de soutien spontané s'est formé, l'occasion de revenir sur les agitations du week-end. C'est de faire entendre la légitimité du peuple guadeloupéen à demander qu'un dispositif ou un cadre légal autour de l'eau soit mis en place. Sachant qu'on était devant un silence assourdissant, que ce soit de nos politiques ou même de celui qu'on nomme le préfet, on a décidé effectivement de parler à une plus haute instance de la France. Sachant que le Premier ministre était de passage, nous voulions juste lui remettre un courrier. Donc alors pour ce même courrier, on a envoyé la grande cavalerie, on a tiré sur une LBD, on nous a mis en joue avec des fusils, on a matraqué des gens jusqu'au 100. Donc en fait on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de faire taire le mouvement citoyen Moon Guadeloupe, d'essayer de nous blesser, de nous faire mal physiquement et de nous attaquer aussi juridiquement. Pour la plupart des personnes devant le commissariat, les arrestations sont incomprises. Tous engagés pour dénoncer les conditions de vie des Guadeloupéens, ils déplorent aujourd'hui un manque de considération. Si toutefois ces problèmes ne sont pas résolus en temps et en heure, c'est nous qui mourrons. Vous voyez très bien en ce moment ce qui se passe au niveau de l'eau. De l'eau qui n'est pas donnée en temps et en heure, de l'eau coupée intempestivement, chlore-déconner, empoisonner, résidus d'extréments. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait réellement en Guadeloupe pour qu'on puisse en fait déclencher cette crise sanitaire qui pour moi permettrait à tout un chacun d'avancer déjà dans un premier temps et de se sentir mieux, de se sentir vu, je ne dirais pas aimé, mais au moins pris en considération par nos politiques déjà premièrement. Nous ne sommes pas considérés comme des Français, alors qu'ils le prennent partout. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. C'est soit au cas, soit au pas cas. Pour ces citoyens engagés, la venue du Premier ministre Edouard Philippe aura laissé un goût amer. Le collectif qui n'en est pas à son premier coup de force compte continuer ses actions pour lutter contre les conditions de vie difficiles en Guadeloupe.